Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette deuxième partie du nouveau concept que nous avons mis en place sur Famille Épanouie. Nous n'avons pas encore trouvé le nom à cet instant T. Donc on vous sollicite, vous, si vous avez un nom à nous proposer, vous pouvez aller voir la première partie de cette vidéo, parce que là c'est la seconde, la première était un petit peu longue, on a eu beaucoup d'analyses. L'idée c'est d'analyser des contenus de parentalité sur internet, et c'est toi mon Amélie qui va nous décortiquer tout ça, et quelle posture avoir pour avoir une meilleure relation avec nos enfants. C'est ça. Tu as une petite actualité en ce moment ? Oui, j'organise dans quelques jours un challenge qui va nous rassembler, vous et moi, pendant 5 jours, où je vais décortiquer des éléments cruciaux, fondamentaux de la parentalité, à savoir la relation à nous-mêmes, la relation avec nos enfants, la relation de nos enfants entre eux, la relation avec notre conjoint, et l'organisation, tout ce qui vient impacter l'environnement de nous, de notre famille. Donc ça va être 5 jours de folie, où je vais vous expliquer vraiment énormément de choses du quotidien, pourquoi est-ce que ça se passe mal, et surtout comment faire pour que ça se passe mieux. Et puis, suite à ces leçons, qui dureront 3 quarts d'heure, 1 heure, il y aura un moment de questions-réponses ensemble. Vraiment, vous pourrez me poser vos questions du quotidien, et j'apporterai mes réponses, en tout cas, la posture que j'aurais, mes lumières, mon éclairage, pour vous guider vers quelque chose de plus apaisé, de plus épanouissant, et des relations plus fortes et plus soudées avec les différents membres de votre famille, et même les différents membres de votre famille entre eux. Donc, inscrivez-vous, le lien est dans la description, il ne faut pas louper ce moment crucial de l'année en parentalité, ça va être l'événement, je vais tout donner. Donc, rejoignez-nous, c'est gratuit, c'est 100% gratuit, inscrivez-vous. Par contre, il faut s'inscrire pour pouvoir avoir accès à ces ressources, parce que vous allez voir, je vais nous préparer une petite zone assez privée pour qu'on reste en intimité entre nous, même si on est nombreux. Donc, voilà, vraiment, inscrivez-vous, il est encore temps. Donc, voilà, mettez la vidéo en pause, inscrivez-vous et reprenez. Eh bien, si les gens ne sont pas inscrits après ça, moi, je ne comprends plus rien. Alors, est-ce qu'on remette un petit peu de contexte ? La première vidéo, donc, allez la voir si ce n'est pas encore fait, on remet quand même rapidement du contexte, c'est une famille, deux parents, un papa et maman. Un couple parental avec un enfant de 3-4 ans. Voilà, 2-3-4 ans, qui vont faire du camping visuellement pour la première fois. La vidéo démarre, alors c'est un reportage à la télé, la vidéo démarre, l'enfant veut une banane, il n'est pas content. La maman non plus. Personne n'est content. Personne n'est content. Et ça se passe très mal. La maman lui dit qu'il est nul, lui dit qu'il n'est pas nul, il est un petit peu triste, elle lui donne une banane, voilà. On a vu que, bon, la situation est un petit peu compliquée. Tu n'as pas encore vu la deuxième partie de la vidéo. Donc, moi, je l'ai déjà vue, donc je vais te la soumettre. A ton avis, déjà, qu'est-ce que, selon toi, par rapport à ce qu'on a vu dans cette première vidéo, c'est de quoi la suite ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Déjà, on les a quittés en disant, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Les parents disaient ça, le papa, notamment, à la fin de la première vidéo, dit je ne comprends pas. Donc, d'ailleurs, dans la première vidéo, j'explique pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas. Donc, vraiment, allez voir cette première vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et là, je ne peux pas savoir, ça peut être, je ne sais pas. Alors, si c'est la suite de cette scène, bon, voilà, mais ça peut être aussi une autre scène plus tard. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que si c'est la même journée, en sachant que la journée a quand même très mal commencé, j'émets des réserves quant à la suite de la journée pour que ça se passe bien. Alors, déjà, je découvre qu'il y a un deuxième enfant. Oui, on a découvert un deuxième enfant, une petite fille. Qui a l'air plus petite, elle, donc peut-être 18 mois, 2 ans. Et ça commence, la maman lui propose, tu veux une banane, toi aussi ? Voilà. Donc là, déjà, j'ai envie de dire qu'il y a une interaction plutôt positive. Bon, même si le ton n'est pas forcément, bon, elle semble énervée, mais par contre, voilà, elle, on n'attend pas qu'elle crie. Quand même, on lui propose une banane d'office. Oui. Une banane, toi aussi ? Non, il n'y a pas le droit pour l'Iwan. Toi ? Apparemment, la petite s'appelle Liwan. Oui, alors par contre, son grand frère, lui, en fait, dit qu'il n'y a pas le droit à la banane pour elle, parce que finalement, lui aussi, au départ, on lui a quand même refusé la banane. Il fallait qu'il arrête de crier, etc. Donc, en fait, dans sa tête, lui, il se dit, moi, je veux une banane. J'ai galéré à la voir comme un ouf. Pourquoi elle, elle se lève directe ? Et pourquoi elle, elle a la directe d'une banane ? C'est ça. Et là, aganciemment, si ça continue, si les parents continuent d'avoir cette posture-là, on peut créer des conflits entre les enfants. Pourquoi toi, tu aurais le droit à un truc que moi, j'ai galéré à avoir ? Oui. Et d'ailleurs, si on regarde la banane qui est sur la table ? Oui, elle n'est pas tout à fait mangée. Oui, alors elle a quand même été mangée, mais sûrement pas finie. On ne voit pas trop, mais bon. On voit quand même. Alors, on a l'impression, on verra peut-être plus tard, mais est-ce que c'était réellement la banane que voulait l'enfant ? On a parlé dans la première vidéo. Est-ce que c'était vraiment un besoin de cette banane ? En tout cas, il ne l'a pas mangée. Non, il ne l'a pas mangée entièrement, on imagine. Donc, c'était peut-être plus l'attention de sa maman qu'il voulait avoir. Et surtout que la maman donne de l'attention à sa petite sœur et pas à lui. Oui. Et lui, il a galéré à avoir une banane. Il n'a pas réussi à avoir l'attention de maman. Par contre, maman, elle est avec la petite sœur. Toi, je n'ai pas envie de te parler. Là, d'ailleurs, elle en rajoute une couche. Je n'ai pas envie de te parler. Toi, je n'ai pas envie de te parler. C'est compliqué. D'ailleurs, il ne l'interpellait même pas. Il donnait une information pour sa petite sœur. Il ne l'interpellait même pas. Elle arrive encore une fois à venir créer de la tension, du conflit, de la confrontation. Oui, là, c'est elle qui remet de l'huile sur le feu. Elle nourrit encore le combat. Oui. Alors, on ne remet pas le contexte qu'on a mis dans la première vidéo. Oui. J'envoie beaucoup d'amour à ces parents-là que je ne connais pas. C'est difficile d'avoir des enfants. Je vais en parler aussi tout à l'heure, mais c'est très difficile pour des parents de sortir aussi de l'environnement connu. Là, ils sont dans un environnement inconnu. Donc, perte de repère, et non seulement pour les enfants, mais pour eux aussi. Donc, évidemment, tout ce que je dis, je n'offense pas ces parents-là. Je ne veux pas les attaquer. Je ne veux pas les blesser. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, ils font sûrement du mieux qu'ils peuvent. Ils reproduisent sûrement des schémas qu'ils ont eux-mêmes enregistrés, c'est-à-dire des parents qui ont sûrement agi comme ça avec eux. Et très clairement, encore une fois, je le répète dans cette vidéo-là, ils ne savent pas quoi faire. Et donc, je pars du principe qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. On l'a dit aussi, il y a du monde autour d'eux. Il y a peut-être deux, trois, voire quatre personnes autour d'eux, des caméramans, des pigistes, etc. Donc bon, on ne dit pas des pigistes, mais des preneurs de son, bref. C'est peut-être des perchistes. Des perchistes, oui, bon, c'est peut-être pas évident pour eux de garder leur calme, de faire... C'est peut-être pas évident. Voilà, donc on envoie beaucoup d'amour à ses parents et on va les aider. Peut-être que s'ils voient cette vidéo, on va les aider. L'idée, c'est de ne pas critiquer la situation, c'est d'aider les personnes qui peuvent être dans cette même situation, justement à éviter que ça arrive. Parce qu'on ne voit pas la suite, mais évidemment que la maman et le papa sont désolés de cette situation et que s'ils avaient pu l'éviter, ils auraient pu l'éviter. Et bonne nouvelle, c'est quand même évitable. Même si tout n'est pas évitable, il peut y avoir des problèmes, évidemment. Tout parent a des problèmes avec ses enfants, mais il y a quand même une situation qui était facilement évitable ici, qui était que le petit garçon veut une banane, donne-lui une banane, un câlin, t'en parles dans la vidéo. Bon, allez la voir, si ce n'est pas encore fait, je pense que je l'ai assez répété. Et on continue. Toi, je n'ai pas envie de te parler. Fais très attention, Mylon. Je te promets, fais très attention. Malils. Donc là, ce qu'on voit, c'est que lui, il a une menace. Faites très attention, en tout cas une mise en garde. Et puis on voit, c'est vrai, le papa dire Malils. Donc j'imagine que c'est un petit surnom pour la petite fille. Et qui a une interaction très positive. Et là, l'enfant, le petit garçon, Mylon, dit non, non, non. Je pense qu'il n'est pas d'accord, en fait. Il se dit, mais ce n'est pas juste. Alors déjà, le non, 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 j'ai l'impression qu'il le dit à... Le papa, en fait, veut la prendre. Non, c'est Mylon qui dit non, non, non. Oui, parce que le papa veut la prendre. Ah oui, ok. Il veut la prendre. Elle veut rester avec sa maman. Donc en fait, là, ils sont deux à avoir beaucoup d'attention. Donc il dit non, non, non. En tout cas, il y a trop d'amour qu'il envoie à sa soeur et pas assez à lui. Très clairement. Et ça ne lui va pas. Il dit non, il est... Pour moi, là, je le vois comme un signe d'injustice. Il n'est pas content. Non, 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 non. Mylon, fais très attention. Fais très, très attention. Je vais te punir. Une menace. Une menace de plus. C'est vrai pour le... Je vais te punir. Là, pour le moment, on pourrait dire il ne fait rien. Oui, c'est ce que oui. Il est gentil. Il est mignon, là. Il ne dit rien. Oui, il dit non, non, non. Vraiment, en fait, il faut arrêter de rajouter de l'huile sur le feu. Enfin, la maman a quand même créé une situation hyper conflictuelle. Il y a un moment, il faut quand même... Si on a un des deux qui doit s'arrêter, ça ne sera jamais l'enfant. À moins d'être violent avec lui. C'est ça. Mais alors, moi, j'aimerais qu'on comprenne pourquoi la maman réagit comme ça. Parce que nous, en tant que maman, on peut aussi avoir les mêmes comportements que cette maman-là. C'est-à-dire de se dire, on est parti sur un truc. Et donc, pour ne pas perdre la face ou pour ne pas avoir l'air faible envers son enfant, ou pour ne pas avoir le sentiment de faire la girouette et d'apprendre finalement que le oui veut dire le non, que le non veut dire le oui à son enfant, on va rester camper sur nos positions. Le comportement de cette maman-là, en vrai, beaucoup, beaucoup de nous l'ont chaque jour. Il faut bien avoir conscience, la pauvre, elle n'est vraiment pas la seule, que ce soit sur ce cas pratique ou sur d'autres. En fait, quand on dit quelque chose, très souvent, on ne va pas renoncer. C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'au bout, même si c'est injuste, même si ça n'a rien de cohérent. Parce qu'on se dit qu'on doit montrer à notre enfant qu'on est capable de rester sur le même truc. Parce que si on change d'avis, on pense que notre enfant, il ne va rien enregistrer du tout, que ça va juste venir le perturber et qu'il ne va rien capter. Sauf que là, c'est pour ça que son comportement, il est en cohérence avec son truc. Il est aligné. Elle n'est pas contente, elle ne sera pas contente jusqu'à la fin. La fin, c'est quoi ? Elle va peut-être demander des excuses ? En fait, là, elle demande à son enfant quelque chose qu'elle n'est pas capable de faire. C'est-à-dire, arrête-toi, calme-toi. Alors qu'elle, elle n'est pas du tout calme. Elle est montée en pression, elle n'arrive pas à redescendre. Lui, il est monté en pression, il n'arrive pas à redescendre. Et le seul élément d'autorité qui fait que c'est à l'enfant de redescendre, c'est parce que c'est l'enfant et lui et elle, c'est l'adulte. Donc en fait, c'est le seul élément qu'on va demander à l'enfant. Et l'enfant, en fait, doit obéir sans des explications. C'est-à-dire que toi, parent, tu as le droit d'avoir un mauvais comportement, mais moi, je n'ai pas le droit de l'avoir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Sauf que l'enfant a beaucoup moins de ressources émotionnelles que le parent. Mais oui. Donc le parent, en fait, c'est ça la complexité de la chose, que beaucoup de parents peut-être ne prennent pas assez le temps de bien se rendre compte. C'est qu'on va demander quelque chose à notre enfant que nous-mêmes ne sommes pas capables de faire. Pas qu'on ne veut pas le faire, mais pas qu'on n'est pas capable de le faire. Et en fait, on monte en pression. Et au lieu d'accepter et de se dire, OK, j'ai monté en pression, j'ai merdé. On va plutôt se raconter l'histoire, la belle histoire, que dire, non, j'ai bien fait de faire ça. Je dois être comme ça. Je dois être ferme. C'est important pour mon enfant. En fait, non. Non. Là, typiquement, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il aurait même dû faire avant, mais il n'est jamais trop tard, j'ai envie de dire, c'est de prendre son enfant dans les bras et de dire, bon, allez, excuse-moi, on recommence à zéro. On se fait un câlin. Voilà, on peut s'excuser. On peut dire, expliquer pourquoi. Si on sait pourquoi, voilà, il y a quelque chose qui m'a énervé. Ou voilà, j'ai manqué de sommeil, mauvaise nuit, nouveau repère. Voilà, on peut donner un petit mot à son enfant. Bon, le principal, c'est qu'on se fasse un câlin et qu'on dise, allez, on recommence. J'aimerais apporter un petit éclairage personnel sur cette situation où on voit que c'est une relation parent-enfant. Et souvent, en fait, le parent, enfin l'adulte, demande à l'enfant de faire quelque chose uniquement parce que lui, c'est un adulte. Et je ne sais pas si ça se rappelle quelque chose quand on a été à l'école l'autre jour. Ouais. Ouais. Quelque chose ? Avec l'instit de l'un de nos enfants. Ouais. Tu ne travailles pas ? Non. Je me demandais que tu allais me dire ça, mais alors, tu vois, pourquoi ? Je ne sais pas. Quand, en fait, il lui dit de faire quelque chose, et en fait, je ne dis pas qui c'est parce que c'est inutile de le retrouver qui c'est, l'instit lui dit de faire quelque chose. Donc, on prend un livre à bibliothèque, notre enfant, lui, ne le prend pas. Et en fait, l'instit ne comprend pas, ne comprenez pas pourquoi notre enfant n'a pas pris le livre parce que lui, en tant qu'adulte, il lui dit de faire quelque chose, il lui conseille de faire quelque chose. Donc, en fait, notre enfant doit s'exécuter. Non, ça ne me revient pas. Tu n'as pas trop bien fait ? Non, ça ne me revient pas. En fait, le truc, c'est que nous, évidemment, on n'impose pas des choses à nos enfants. Enfin, on n'impose pas. Il y a un cadre. Enfin, si, parfois, on impose. Mais on fait en sorte qu'ils soient d'accord avec nous. Oui. Donc, on va leur expliquer, leur prouver que c'est la bonne manière de faire. Donc, si on lui dit de prendre un livre et que pour nous, c'est important de prendre un livre, en fait, on ne va pas lâcher l'affaire. On ne va pas juste dire, prends un livre, tu vois, et c'est tout. Et l'enfant, il ne le prend pas, c'est terminé. Ça, ça s'appelle du laxisme. Oui. Alors que la vraie parenthétude est positive, tu mets un cadre. Si je dis à l'un de mes enfants, en fait, prends un livre, si je veux qu'il prenne un livre, je vais lui expliquer pourquoi il doit prendre ce livre. Oui, c'est faire comprendre à l'enfant l'intérêt pour qu'il le fasse parer pour lui-même. Voilà, c'est ça. Il le fait pour lui-même. En fait, c'est moi, j'estime, en effet, que c'est une bonne idée qu'il prenne ce livre parce qu'en fait, je suis l'adulte et peut-être que mon cerveau est quand même plus évolué. Tu connais les tenants, les aboutissants. Exactement. Donc, je sais que pour lui, c'est bon pour lui, mais ce n'est pas en lui disant « Hey, c'est bon pour toi, fais-le, tais-toi. » Non, je dois lui prouver que c'est bon pour lui. Et à partir du moment où, en fait, j'ai engagé cette démarche avec mon enfant, je ne m'arrête pas, en fait. Je continue jusqu'à temps que j'ai réussi à lui prouver et qu'évidemment, s'il est dans une relation normale, lui, si vraiment, il ne veut pas prendre de livre, il va me prouver par ses mots, par ses arguments qu'en fait, non, il ne prend pas de livre. Donc, du coup, c'est OK. Je n'ai pas perdu. Il y a eu une négociation. C'est ça. On ne peut pas demander quelque chose à un enfant sans lui expliquer et juste lui demander « Ah mais non, c'est parce que je suis l'adulte, je suis tes parents, tu dois m'écouter et c'est tout. » On peut le faire. Oui, mais c'est de l'autoritarisme. Et je ne suis pas sûre que ce soit bon pour l'enfant, pour son autonomie, non plus pour la relation qu'ils ont avec eux. Oui, et j'ai même envie de dire au-delà de l'autonomie, pour son autodiscipline, moi, j'ai envie de raconter une anecdote personnelle qui concerne les écrans. Chez nous, on a des règles, j'ai envie de dire, strictes sur les écrans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écran en semaine et les écrans sont autorisés le week-end avant 10h et après 17h. Et donc, je l'explique aux enfants pourquoi. Je leur dis, vous savez, les écrans, ça nous vole notre temps. Pendant ce temps-là, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas créer, on ne peut pas réfléchir et donc, ça nous enlève une part de nous-mêmes. Ça nous vole notre temps. Et d'ailleurs, moi, je m'impose aussi cette règle. Donc, c'est quelque chose de très aligné chez moi dans le sens où moi, une fois que j'ai couché mes enfants, je ne file pas devant Netflix. Je prends un livre. Et donc, j'explique ça, mais tous les jours aux enfants, parce qu'évidemment, tous les jours, c'est un grand mot. Maintenant, ils prennent les réflexes. Mais très souvent, quand ils ont une envie d'écran et qu'ils se disent, oui, ce n'est pas juste, etc., je leur rappelle ça. Et hier, j'ai emmené les enfants au cinéma voir le film Blue Company, un magnifique film, au passage. Et à un moment, on entend, je crois, c'est le papa. Bon, bref, on entend un des personnages dire, non, il ne faut pas des écrans. Ce n'est pas bon, ça ramollit le cerveau. C'est les termes qui sont mis dans le film. Et là, Gaspard, qui est à côté de moi, m'a regardé en son regard et me fait, c'est ce que tu dis tout le temps. Alors, d'abord, ce n'est pas mes termes. Mais bon, il a fait la connexion. Et c'est important, plutôt que de dire, non, pas d'écran, de donner du contexte à l'enfant, de leur expliquer pourquoi est-ce que ce n'est pas bien. Qu'est-ce que les écrans leur empêchent de faire ? Et d'ailleurs, l'autre jour, Arthur m'a aussi dit, mais tu sais, quand je lis un livre, c'est pareil que quand je suis devant un écran. Je dis, non, ce n'est pas pareil. Déjà d'une, parce que tu es à ta vitesse. Tu lis à ta vitesse. Le flot d'images que tu reçois d'une série, d'un film, d'un contenu, il va vite, en fait. C'est fait exprès pour te capter, t'amener à rester capté au niveau de l'attention en permanence. Ce n'est pas organique, ce n'est pas naturel. Et je dis, en plus, quand tu lis un livre, il y a toutes les images qui se créent en toi. Tu deviens acteur, tu développes une image mentale que tu ne vas pas avoir quand tu regardes une série, un film, un documentaire, ce que tu veux, parce que les images viennent à toi et tu es là en mode passif. Tu n'as plus cet esprit, en tout cas cette capacité de réflexion qui se met en œuvre. Et donc, voilà, c'est juste pour dire que c'est très important de donner du contexte à son enfant pour qu'il respecte les règles par et pour lui-même, qu'on ne devienne plus la figure d'autorité, mais qu'en fait, l'autodiscipline se crée en l'enfant. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ah oui, ça prend du temps, évidemment. Je vais te punir. Fais gaffe toi aussi. Ah, petit relance d'énervement. Elle se prend une petite menace aussi. Alors, comme on disait dans la première vidéo, est-ce qu'il y a des coupures ? Parce que là, c'est... Bon, on voit que la banane n'a pas bougé de place. Oui. Donc, on peut estimer que c'est dans l'enchaînement. Mais là, elle dit non. Donc, peut-être qu'elle ne veut pas de banane. Ben, c'est ça, j'ai envie de dire. Peut-être... En fait, le premier veut une banane, mais peut-être qu'elle ne voulait pas de banane. Donc, elle dit juste non. Non. Et là, on voit que la mère est en pression. J'ose imaginer, si ça fait de la pression de la caméra, parce que là, je n'ose pas imaginer que chez elle, elle se comporte comme ça aussi. Là, c'est quand même... En plus, elle n'a pas l'air violente, comme maman. Évidemment, il y a la caméra, mais peut-être... Elle a l'air gentille. Elle a l'air gentille, ouais. On voit bien qu'elle galère un peu, mais elle a l'air gentille. Là, elle dit, commence pas toi aussi. Fais gaffe, toi aussi. Non, mais... Ouais, fais gaffe, toi aussi. Non, mais c'est... Enfin, là, si elle veut le bordel absolu, elle met toutes les chances de sa beauté. Ben oui, bien sûr. Là, typiquement, ce qu'il faudrait faire, c'est... Parce que c'est vrai que, bon, de prime abord, le petit a demandé une banane. Bon, du coup, on donne une banane à la deuxième. Peut-être lui dire... Alors, peut-être... De lui demander. Lui demander. Qu'est-ce que tu veux, tout simplement ? Alors, peut-être qu'elle est petite, mais... Alors, elle lui a demandé, mais on n'a pas eu la réponse. Elle lui a demandé ? Au tout début, toi aussi, tu veux une banane ? Ah, d'accord, OK. Ah oui, on n'a pas entendu la réponse. OK. Mais peut-être qu'elle voulait une banane, mais d'abord, boire... On voit qu'il y a des biberons qui sont posés. Peut-être qu'elle voulait boire avant. Bon, l'idée ici, c'est de demander à son enfant. Et si jamais il dit non, c'est OK. Ben OK. Qu'est-ce que tu veux ? En fait, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux ? L'enfant n'est pas capable d'émettre... Enfin, en tout cas, d'avoir une réponse formée, en tout cas verbalisée. Mais oui, en tout cas, il faut comprendre le besoin de l'enfant. Il y a un truc qui est extrêmement important quand on a des jeunes enfants. Ce qui est moins le cas quand ils sont plus grands, comme nous. C'est que quand ils sont petits, en fait, il faut être capable de rester quand même connecté à eux, souvent, pour comprendre ce dont ils ont besoin. Donc, par exemple, un enfant... Je ne sais pas quel âge de 18 mois. Elle n'est pas capable de verbaliser tout ce qu'elle veut. Elle n'est même pas capable de comprendre réellement ce qu'elle veut elle-même. Donc, ça demande une énergie. Évidemment, quand on est parent de jeunes enfants, ça demande beaucoup plus d'énergie. Ça fait partie du jeu. Alors, on peut se dire oui, mais bon, je suis fatigué et tout. On peut se dire ça. Mais il faut savoir que les conséquences vont être bien plus... Elle pourra le dire si elle est fatiguée. Moi, des fois, je le dis à mes enfants, notamment le soir. Moi, je leur dis souvent écoutez, les enfants, moi, je suis fatiguée. Donc là, en fait, si vous ne faites pas un effort de votre côté, moi, je vais aller lire dans mon livre. Alors, ça dépend aussi de l'âge. Et ils sont plus grands, bien évidemment. Là, qu'elle dise à sa petite je suis fatiguée... Elle pourrait quand même le dire. Elle pourrait quand même le dire... Pour ancrer l'habitude. Oui, en mode... Écoute, c'est le matin, tu vois, je suis un peu fatiguée. Réponds-moi. Tu préfères ça ou ça ou est-ce que tu veux autre chose ? Voilà. Juste le poser pour que l'enfant le comprenne de manière verbale, non-verbale, para-verbale, qu'elle puisse comprendre aussi. La communication, c'est quand même un exercice difficile. Aujourd'hui, 95% des conflits entre les adultes, entre les enfants, entre qui que ce soit, sont avant tout des problèmes de communication. Donc, j'ai envie de dire, c'est important de donner les bases à son enfant. Et pour ça, la première chose pour communiquer, c'est de communiquer. C'est de communiquer sur soi, même si, en effet, elle ne va pas tout comprendre. Mais un petit mot, tu sais, je suis fatiguée. Voilà. C'est rien du tout, mais ça apprend à l'enfant que, bon, et même nous, ça nous décharge. Attends, je suis fatiguée, tu vois. Voilà. On va y aller. On va y aller doucement, mais on va s'aider. Allez, on va faire des efforts chacune de notre côté. Le fait d'avoir deux enfants qui crient, qui hurlent, qui ne sont pas cools, forcément, du coup, ça te met le moral dans les chaussettes. Tu te lèves plein de bonne humeur, plein de bonne attention, de petits déjeuners, de rêves, de plans sur la comète. Tu te décarcasses pour tes enfants. Ils ne savent pas, eux, que papa et maman, ils organisent tout ça des mois à l'avance, qu'ils ne se rendent pas compte. Mais c'est vrai que c'est un peu énervant. C'est décevant. Alors là, c'est exactement ce qu'on disait dans la première vidéo, c'est que les parents ont organisé ce séjour pour faire plaisir à leurs enfants, pour créer un moment de famille positif, une belle connexion. Et là, en fait, ils se sont désarçonnés parce que leurs enfants peut-être se comportent comme d'habitude ou en tout cas, ne montrent aucun signe de remerciement ou de gratitude envers l'énergie fournie de l'organisation, la charge mentale qui a été allouée pour cette semaine ou en tout cas, ce moment au camping. Il y a un truc là, c'est qu'on est vachement sur la maman, mais c'est sûr qu'elle ne fait pas bien ce qu'il faut depuis le début de cette scène. Mais là, c'est qu'il y a un élément, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui est ce qui est le père. En fait, le père, il est assis, il n'y a rien à faire. À un moment, il dit juste aux enfants non, il est inexistant. Donc à un moment, c'est aussi au père de quand même là intervenir pour essayer que la situation, je ne sais pas, ça me paraît un peu, cette scène un peu bizarre, le papa manque, il n'est pas là. En fait, il laisse sa maman gérer, on voit bien qu'elle galère, il ne lui vient pas en aide, il ne vient pas non plus en aide à ses enfants. Il ne remet pas de... Il ne met pas d'huile sur le feu. Il ne met pas d'huile sur le feu, mais malheureusement, il est un peu inexistant. Je remets ? Oui. Il n'y a pas de souci, Mylon. Tu sais, quand tu nous demanderas des choses, Nostia, on dirait non, non, ne me demande rien aujourd'hui. Ne me demande rien. Alors là, j'y ai cru, moi, quand elle dit il n'y a pas de souci, Mylon, je me suis dit ça y est. Et non, en fait, là, encore une fois, elle renchaîne. Et je pense qu'elle est perdue, elle ne sait pas comment faire. Elle est tellement mal, mal à l'aise. Elle est tellement, je pense, coupable de ce qu'elle est en train de dire qu'elle s'enfonce. Elle est dans un sable mouvant qui l'absorbe, qui la tire vers le bas. Et donc là, elle lui dit puisque tu l'as fait, moi aussi, je vais le faire. C'est encore une menace, c'est encore un conflit. Elle lance une pique, encore une fois, envers son enfant. C'est-à-dire qu'elle lui demande, comme on l'a déjà vu, d'avoir le bon comportement mais elle ne l'a pas. Elle lui demande d'arrêter un comportement qu'elle, en plus, va faire pour essayer de lui faire comprendre. On ne fait jamais comprendre aux enfants les bonnes attitudes en ayant les mauvaises. Si on veut qu'un enfant ait la bonne posture, la bonne attitude, la bonne réaction, le bon comportement, il faut avant tout l'avoir soi-même. Ça, c'est quelque chose, on peut se dire que c'est abusé parce qu'on laisse notre enfant l'avoir. Mais en vrai, c'est toujours en montrant à l'enfant la posture qu'on veut qu'il ait, qu'il l'aura. Si à chaque fois, on refait comme il fait, on jongle, on jongle et on se renvoie toujours les mêmes balles et ça ne change jamais. Ça ne peut changer qu'à partir du moment où l'enfant va avoir un autre modèle, quelque chose de différent à appliquer. Parce que là, en fait, l'enfant, il n'a toujours pas compris quel est le bon comportement qu'il devait avoir. Je vais prendre un exemple, c'est un enfant qui a mort un autre. Gaspard avait connu ça, tu te rappelles ? Avec un autre enfant. Et en fait, les parents qui ne savent pas faire arrêter de mordre leur enfant, au début, ils demandent gentiment non, il faut que tu arrêtes parce qu'ils pensent que c'est ça la parenté positive. Alors là, oui, c'est une partie de la parenté positive mais ce n'est pas que ça, je vais y venir après. Donc non, tu arrêtes. Ils recommencent, non, ce n'est pas bien, il faut arrêter. Ils recommencent, ils recommencent et ils ne savent plus quoi faire. Donc à un moment, ils vont se dire pour qu'ils comprennent, je vais le mordre. Donc ils le mordent, ça lui fait extrêmement mal, l'enfant il hurle, il lui crie dessus ou autre parce qu'ils en ont marre, ils ne savent plus comment faire et l'enfant il continue. Et l'enfant il continue, il continue jusqu'au moment où il arrêtera parce qu'il sera passé à autre chose. Au début, on a eu du laxisme et on a fini par de l'autoritarisme. L'un ne va jamais sans l'autre. Et la parenté positive, c'est par exemple l'enfant va mordre un autre, on ne pourra peut-être pas le faire arrêter dès le premier coup, il faut être honnête. Une fois que c'est fait, c'est fait. Une fois que c'est fait, c'est fait. Mais en fait, l'objectif d'un parenté positive, c'est que ça ne se reproduise pas. Donc un, c'est de lui expliquer pourquoi il ne faut pas le faire, pourquoi, parce que ça fait extrêmement mal à l'autre. Il voit l'autre qui est en train d'hurler, en train de pleurer, donc il voit bien qu'il y a un problème. Il lui a montré la marque, évidemment, ne pas lui refaire. Sinon, lui, il va avoir un sentiment de... Quel sentiment d'ailleurs il va avoir ? Il va se dire, pourquoi on me le fait ? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me le fasse ? Un sentiment d'injustice ? Oui, d'injustice, mais un peu compliqué. Il va être en colère, en tout cas. Oui, de la colère, de la haine. Dès que les parents vont le tourner, il va le refaire à l'autre. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est de prendre l'enfant à l'écart, l'emmener à l'écart et prendre le temps qu'il faut avec fermeté, pas la peine de lui hurler dessus, mais avec fermeté, lui expliquer que c'est un comportement impossible, inadmissible et qui ne doit jamais se reproduire parce que ça fait mal à l'autre enfant. Et ce n'est pas juste ça et puis on se part, on le dit. Non, il y a une connexion dans les yeux jusqu'au moment où on sent que notre enfant a quand même compris le truc. Oui, et j'ai envie d'ajouter parce que là, sur les enfants qui mordent, on est quand même sur des enfants de moins de 3 ans généralement, 3-4 ans, c'est de rester aussi à côté de lui. En tout cas, de l'avoir en visu et être assez proche de lui quand il rejoint le groupe pour être sûr que le comportement ne va pas se reproduire une deuxième fois. Et donc ça, oui, ça demande de la mobilisation. Il faut pouvoir se rendre disponible pour son enfant. La mobilisation mais aussi de la connexion. Bien sûr, c'est ça. Il faut garder la connexion. Viens, on va détruire sa tante. On va l'enlever comme ça. Non ! Arrête de crier. Arrête de crier. On va enlever... Le père intervient. Le père intervient juste pour dire à l'enfant arrête de crier alors que c'est sa mère qui en fait fout le bordel et le fait crier. Donc lui, en fait, on voit qu'il est... Ça le saoule. Et donc, en fait, peut-être qu'il ne dit rien pour éviter... Peut-être qu'il ne s'est pas avec la caméra. Peut-être qu'il aurait pété un câble monumental. On ne sait pas. Mais... Bon, vas-y, je vais continuer. Là, c'est dur, ce moment-là. C'est dur. Là, moi, il me fait du mal en tant que personne parce que, en fait, bon, l'enfant, quand même... En fait, il n'est pas méchant. Il est plutôt cool. En fait, il se défend à peine des attaques de sa mère. Honnêtement, il pourrait être bien plus terrible que ça. Bon, alors, c'est peut-être parce qu'il y a des caméras. Et peut-être qu'elle aussi, elle extrapole parce qu'il y a des caméras et qu'elle veut garder la face. Bon. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est que là, on a envie de dire non, mais il faut que ça s'arrête. C'est bon. Voilà. Va faire un tour. On va marcher. Non, mais c'est marrant parce que tu sens que l'enfant, tu as juste besoin de lui faire un câlin et c'est fini. Ben oui. En fait, il n'est pas méchant. Ben oui. Il a juste besoin de lui faire un câlin pour se mal réveiller. Tu oublies une banane, on s'est mal compris. Allez, on se fait un bisou, on se fait un câlin. Ça prend 10 secondes. Allez, 15 ou 20. Et fin de l'histoire. Et boum, qu'est-ce qu'on fait ? On renchaîne. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Ben oui, voilà, c'est ça. Et là, on voit bien pour moi, chérie, je te laisse les enfants, je vais faire un tour du camping à pied, je suis là dans 5-10 minutes. Très clairement, je pense que là, dans l'état où elle est, la séparation est ce qu'il y a de mieux à faire parce que ça va lui permettre de retrouver ses esprits, son calme, de changer d'environnement et de revenir plus apaisée. J'ai pas envie de rester là avec lui. Mais elle a décidé plutôt de... Démonter la tente. Il va falloir défaire, moi, je... Ah, en plus, elle me le dit, j'ai pas envie de rester là avec lui, mais tout à fait. Et je pense que c'est sincèrement ce qu'elle a besoin, c'est de partir. C'est vraiment de partir. C'est terrible, là. Là, c'est une vraie détresse. Là, le petit, on sent la vraie détresse. Là, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus rien, il est profondément triste. Il comprend pas. Non. Il comprend pas. Non, il comprend pas. Je défais tout. C'est une catastrophe. Là, il faut que je démonte la tente, il faut que je démonte quelque chose de toute façon. Donc, comme je ne peux pas démonter mes enfants, parce que je les aime malgré tout, même s'ils m'énervent, je démonte la tente. Là, en effet, il faut qu'elle fasse ça, il faut qu'elle soit dans une autre action. Il faut qu'elle l'extériorise tout ça, en tout cas, qu'elle l'enlève d'elle et donc elle démonte la tente, comme elle le dit, parce qu'elle ne peut pas démonter ses enfants, elle ne va pas les frapper. Mais là, très clairement, c'est une anti-solution parce qu'en fait, ça vient créer une peine immense, comme on peut le voir. Et là, on voit qu'elle dit le camping, ce n'est pas pour nous. Pour l'instant, il n'y a aucun élément de ce qui s'est passé qui est lié au camping, en tout cas, de ce qu'on a vu. Donc, il y a peut-être des éléments qui nous manquent dans le montage, mais elle dit le camping, ce n'est pas pour nous. C'est peut-être justement, elle, elle ne voulait pas faire du camping. Peut-être qu'elle a fait du camping pour la télé, on ne sait pas. Peut-être qu'elle a voulu le faire pour les enfants et que du coup, elle se dit, on essaie de se décarcasser pour eux pour leur faire plaisir, pour aller au camping, mais elle ne voulait pas ça. Donc, en fait, elle lui impose un petit peu à l'enfant toute sa charge qu'elle a eu, alors qu'elle ne veut pas y aller et au moindre truc, elle part en sucette. Donc, peut-être que le camping, si ce n'est pas pour toi, il ne faut peut-être pas y aller. Ben non, c'est sûr. Après, des fois, tu ne t'en rends compte que quand tu le vis. Non, d'accord, mais bon, la situation qu'il y a eu, de ce qu'on en a vu, il n'y a aucun élément, camping ou autre, il veut une banane. Il a dit, je veux une banane. Donc, camping dans un hôtel 5 étoiles ou dans une maison. En fait, si tu es au camping, tu vas lui gueuler dessus, mais par contre, il est dans un hôtel 5 étoiles. Non, ça va bien se passer. Je dis ça parce qu'en fait, il est dans le même hôtel que nous à Maurice. Ah, d'accord. Camping, ce n'est pas pour nous. Non. Bon, voilà. OK, oui, oui, non. Bon, ben, ça se termine comme ça. Le camping, ce n'est pas pour nous. Alors, en effet, est-ce qu'elle-même n'était pas stressée parce qu'elle n'était pas dans son environnement, qu'elle était dans un truc, en effet, qui la saoulait un peu à la base, qu'elle n'avait pas envie d'aller ? Ben, c'est possible. C'est possible. Qu'est-ce que... Bon, on a vu ces deux vidéos. Est-ce que tu me refais un topo global général ? Il y a une situation qui arrive en deux minutes maximum. Quel est le comportement à éviter et quel est le comportement plutôt à avoir ? Et on sait qu'évidemment, on a tous une éducation différente. Donc, les émotions qui nous tombent dessus vont être différentes d'un être humain à un autre, d'un parent à un autre. Quel conseil tu peux donner aux parents qui nous regardent pour éviter que cette situation arrive et ne pas de faire de notre enfant un délinquant ? Ça fait beaucoup de choses. T'as deux minutes. J'ai deux minutes. Alors, la première chose, tu m'as dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? La première chose qu'on peut faire, c'est de ne pas alimenter le conflit. Si notre enfant a un réveil difficile ou même un comportement compliqué dans la journée, on ne va pas le nourrir. On va plutôt l'aider à s'apaiser. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Donc, la chose ensuite à faire... Oui, mais là, s'il nous manque de respect, est-ce que ça ne veut pas... Si, en fait, il vient nous voir et il dit, ah, je veux une banane. Est-ce que ce n'est pas un manque de respect ? On va le voir. On va lui dire, écoute, chérie, je comprends que tu veux une banane. Par contre, ce n'est pas la manière de me le demander. Je ne peux pas. Je ne peux pas te donner une banane si tu me demandes comme ça. C'est compliqué pour moi de recevoir ça. Tu veux une banane ? Oui ? OK. Comment on demande, chérie ? Et on invite l'enfant à... Je veux une banane. Et même si je veux une banane, on salue l'effort. OK, c'est mieux, chérie. Allez, viens, on va chercher la banane. On n'attend pas le je voudrais une banane, s'il te plaît, maman. Non, peut-être qu'il ne pourra pas faire ça. On salue l'effort, même le tout petit effort, on le salue et on l'emmène de manière positive. Voilà, pour lui apprendre, allez, on passe à autre chose. Et puis, bon, j'ai bien vu que tu avais fait un effort. Tu étais dans une émotion très négative avant. Tu as été dans une émotion plus positive. Allez, je reconnais et on y va. Ensuite, du coup, la chose à faire, c'est de mettre son égo de côté, de se dire, OK, on a des enfants qui sont des êtres immatures dont le cerveau n'est absolument pas capable de gérer les émotions. Déjà que nous, déjà, c'est compliqué. Alors, on imagine un enfant de moins de 17 ans. C'est très compliqué. Donc, voilà, on fait l'effort en ne prenant pas les choses pour nous et ça veut dire qu'on met de côté son égo en ne se sentant pas attaqué, mais vraiment en gardant conscience que notre enfant ne sait pas comment faire autrement. Et donc, c'est par notre comportement qu'il va apprendre à avoir la bonne posture. Et ça, c'est un entraînement parce que c'est dur. Des fois, quand ils sont teigneux, évidemment qu'on a envie de leur hurler dessus. C'est difficile de ne pas se mettre dans des états qu'on a peut-être nous-mêmes reçus. Et même, j'ai envie de dire, souvent, parce que si vous êtes de la génération des enfants de... J'ai même envie de dire, allez, avant les enfants de 90, toutes les années 60, 70, 80, 90, bon, il y a fort à parier que la majorité d'entre nous ait reçu une éducation basée sur la balance laxisme-autoritarisme, en tout cas toujours sur cet axe-là. Donc, c'est difficile de faire autrement quand on a enregistré ça pendant 18 ans, 20 ans. Évidemment, ça demande des efforts. d'où mon contenu, mes contenus. Ensuite, quelles étaient tes autres questions ? Non. Non, c'était surtout sur ça, à ne pas faire et à faire. Et puis, j'ai envie de dire aussi, qu'est-ce qui est à faire, vous, en tant que maman, c'est continuer à vous former. Moi, je sais que, peu importe les domaines, quand on a envie de faire quelque chose de bien, c'est plus facile quand on est sans cesse connecté à ça. Et donc, c'est pour ça que si vous voulez un changement durable, abonnez-vous à la chaîne Famille Épanouie sur YouTube mais venez aussi sur Instagram, abonnez-vous à ma newsletter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque jour, je donne du contenu qui va vous aider à maintenir le cap. C'est facile d'être sur une rampe de lancement mais comment faire pour s'envoler et ne pas retomber ? Eh bien, c'est de continuer à consommer des contenus qui vont nous faire du bien, qui vont nous apaiser, qui vont prendre en compte nos émotions, nous, en tant que maman et qui vont nous aider à nous élever les unes avec les autres. Moi, je sais que je suis la première à reconnaître que je fais parfois des erreurs. Je vous l'explique que ce soit dans mes podcasts, dans mes newsletters, dans mes reels, dans mes vidéos YouTube. Je les reconnais. Pourquoi je fais ça ? Pour vous montrer que non, je ne suis pas parfaite mais qu'on peut obtenir réparation et qu'on peut d'ailleurs montrer la réparation à ses enfants et qu'elle est engageante, qu'elle est positive pour la construction de relations beaucoup plus épanouies et épanouissantes avec nos enfants. Très bien. Je pense qu'on peut conclure cette vidéo. On peut aussi proposer aux personnes qui ont vu cette vidéo d'aller à ton challenge. Oui, venez au challenge. Ça va être cinq jours absolument formidables. On va se connecter. On va être ensemble. Je vais vous parler d'énormément de choses. Vous allez avoir des prises de conscience qui vont vous permettre de vous dire, peut-être comme sur cette vidéo, de dire, ah bah oui, en fait, peut-être que vous n'osiez pas le faire ou que vous n'aviez pas idée de le faire ou que vous pensiez que ça ne serait pas positif pour le reste des relations avec vos enfants. Donc vraiment, venez vous inscrire à ce challenge. Vous pourrez y assister que si vous êtes inscrite. Donc inscrivez-vous. C'est vraiment là le prérequis pour suivre ce challenge. Donc allez-y. Je vais tout donner sur ces cinq jours. On va passer du temps ensemble. Je vais répondre à vos questions. Je vais être présente, disponible. Donc vraiment, soyez là. C'est vraiment l'événement de l'année en parentalité. Merci Amélie pour ces explications. Si vous avez des vidéos à nous envoyer que vous aimeriez qu'Amélie décortique, n'hésitez pas à nous les envoyer. On fera un autre concept de ces vidéos-là. Pareil, si vous avez un titre pour ce concept, n'hésitez pas. Tu en as un toi ? Je n'ai pas encore réfléchi parce que tu me l'as soumis il y a quelques minutes. En fait, il faut savoir que tu as été pris un petit peu de cours. Je me dis on va faire ça. Tu m'as dit hier soir. Tu m'as dit hier soir. Après, j'ai dormi. J'avoue que j'ai un peu oublié. Ce matin, tu m'as dit on fait la vidéo. Oui, je me maquille et je suis à toi. Voilà. On espère que cette vidéo va vous aider. Si vous aimez ça, dites-le nous. Ça nous encourage à continuer. Et puis voilà. Et je renvoie plein de bisous et d'amour à cette famille. Voilà. Je lui envoie tout mon amour, tout mon soutien. Parce que ce n'est pas facile de t'exposer. Et en plus, dans ces moments un peu de vulnérabilité, j'imagine que c'est d'autant plus compliqué. Alors voilà, j'envoie beaucoup d'amour à ses parents et à ses deux magnifiques enfants. On les embrasse. Prenez soin de vous et de vos rêves. Ok, pas des enfants. Si, pour pouvoir prendre soin de vos enfants. C'est important de prendre soin de soi. C'est pour ça que cette maman aurait dû dire attends, je m'en vais. On va pas commencer la vidéo. On va conclure. C'est pour ça que ce message-là que je dis à la fin de chacune de mes vidéos, il est hyper important. Prenez soin de vous et de vos rêves et attention, vos rêves, c'est pas d'aller marcher sur la lune. Ça peut être tout simplement de prendre un thé toute seule ou en écoutant de la musique. Bref, prenez soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants. On vous embrasse.